Bonjour ! Alors, pour commencer, deux petits visuels concernant l'astrologie de ce mois de février. Comme d'habitude, je développe l'astrologie au début des tirages quotidiens, donc si certains transits vous intéressent, tout particulièrement, n'hésitez pas à regarder le tirage qui s'y rapporte pour mieux appréhender les énergies. Et bien sûr, il y aura une vidéo sur chacune des lunaisons. Comme vous pouvez le voir en ce moment même, j'ai décidé d'essayer un tirage différent. L'autre tirage, il s'est alourdi au fil des ans. Et j'ai envie d'accompagner ce renouveau avec un nouveau tirage. Donc, je vais explorer chaque question du tirage, d'abord avec le tirage Chosène, puis avec celui de la roue de l'année. Je conclurai avec une dynamique d'oracle. Donc finalement, il n'y a que la structure du tirage qui change. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comme ça je l'affinerai le mois prochain, ou peut-être que j'essaierai autre chose. Une dernière chose, je vais publier une vidéo exclusive détaillant comment appréhender les cartes lorsqu'on procède à un tirage. Cette vidéo sera accessible à tous les adhérents à la chaîne, quel que soit le montant de l'abonnement choisi. Je vous explique souvent que les tirages, comme l'astrologie, sont des grilles de lecture. Mais je vais vous montrer comment je procède à cette lecture. Cette vidéo sera faite au fil de l'eau. C'est-à-dire que j'y aborderai différents sujets en fonction de ce qui sortira des cartes, de la manipulation que j'effectuerai sous vos yeux. Ça va vous montrer où se trouvent les ponts entre les informations, et comment ça peut dessiner une réflexion, et comment vous pouvez, oui, arpenter cette réflexion telle une carte, comment vous pouvez approfondir en recherchant des informations sur les points qui vous interpellent. C'est un format différent qui devrait plaire. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre. On va revenir à ce tirage-ci. J'espère que vous serez nombreux à apprécier ce nouveau tarot Chosen, ainsi que les nouveautés que je propose aussi sur la chaîne, bien sûr. N'hésitez pas à le dire à Youtube en cliquant sur le pouce bleu, en laissant un commentaire, ou en partageant cette vidéo autour de vous. Merci. 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 Sally. Merci. Unions sacrées est une carte d'oracle qui, certes, peut parler d'une relation amoureuse, mais qui parle avant tout de la relation à l'autre. Union sacrée. Certaines unions que vous pouvez avoir avec des amis, avec des membres de votre famille, vont être des unions sacrées. Il y a quelque chose qui est important pour nous, et nous nous rassemblons pour l'accomplir. Cette union est sacrée parce que c'est le fait de rassembler vos efforts qui vous permettent de faire bouger, de faire avancer, de faire progresser quelque chose. Moi, je sais que c'est l'un des critères où j'écarte beaucoup de choses en astrologie, mais aussi en matière de tarot. C'est quand j'ai quelqu'un qui commence à me parler que de la vie amoureuse, et qui se met à crier de joie. Vous allez rencontrer la personne de votre vie dès qu'elle trouve ses cartes. La personne de ma vie, je l'ai déjà rencontrée. Elle est là, elle est dans ma vie. J'ai de la chance, elle est dans ma vie. Je suis très heureuse de vivre avec cette personne. Et je me vois vieillir, même, ça nous est arrivé, de nous dire, on mourra main dans la main, creux des bras l'un de l'autre. Parce que c'est ainsi que nous voyons notre relation. Les amants d'union sacrée. Donc oui, ça peut parler dans la relation amoureuse, mais ici, ça vient vous parler en termes de projet et de collaboration. La dernière carte qui est sortie, c'est la carte du choix. Le 2 d'épée. Et c'est la première carte qui est sortie dans ce jeu-ci, dans le tarot. Le Willowire, je cherchais. La plupart des cartes ont jailli, qui plus est. On a même eu, quand j'ai senti la force, on avait la lune au dos, et elle a jailli, pour venir se positionner ici, et la force a jailli. Sur cette position de la lune. Il y a quelque chose de karmique ici. Alors oui, ça peut être l'amour de votre vie qui rentre dans votre vie, ou qui revient dans votre vie, ou une relation particulièrement importante de votre vie qui connaît de nouvelles évolutions. Mais la force, la lune. Là, on a clairement un axe karmique. 6 de coupe, 6 de pentacle. Quelle est la frontière entre les deux ? Ben justement, c'est l'union sacrée. Dans un 6 de coupe, ce sont toutes les personnes avec lesquelles vous êtes en contact, dans votre environnement. Toutes les personnes qu'il y a autour de vous. Toutes les personnes qu'il y a eu dans votre vie. Toutes les personnes qu'il y aura dans votre vie. Le 6 de coupe, c'est vraiment un lien qui est infini, dans le sens que c'est un réservoir inépuisable de relations. Le 6 de pentacle, c'est un autre type de relation infinie. C'est le cercle vertueux que nous mettons en route quand nous donnons aux autres, sans arrière-pensée, de manière bienveillante et généreuse, parce que l'on sait que les autres vont nous rendre l'appareil. Et là, on est dans l'union sacrée. On n'est plus dans « je te découvre » du 2 de coupe, on est dans les amants. J'ai des trucs ? Ben ben tiens, ça tu veux ? Prends-le. Tiens, je représente ça. Merci. On est dans un échange qui est perpétuel. On est dans un cycle de création, mais aussi de destruction, perpétuelle avec les autres. Je donne, je prends, je donne, je prends. Ici, dans le 6 de pentacle, il y a la notion de loyauté, d'honnêteté, mais c'est surtout la générosité et la bienveillance qui sont exaltées. C'est réellement comme le 6 de coupe, ce sont deux vibrations qui nous connectent. Dans le 6 de coupe, je me connecte au monde qui m'entoure. Au 6 de pentacle, je fais des choix parce qu'il y a certaines personnes dans ce monde qui m'attirent plus, qui me donnent plus envie d'échanger avec eux. C'est la frontière du choix. C'est ce qui nous mènera au 3 de pentacle. Je fais cette mise à jour, enfin, cette mise à jour, cette présentation dès le départ pour bien que vous compreniez que vous êtes à un croisement et 2 d'épée, 3 de bâton. J'ai envie de dire, les choix des projets, quelque part, ils sont faits. Mais 2 de coupe. Ah oui, mais j'inscris qui dans mes projets ? C'est pas tout de se dire, je vais aller dans cette direction, je vais y faire ça, ça, ça et ça. La question qui se pose maintenant, ensuite, c'est, avec qui ? Là, j'ai eu une carte qui est assez particulière dans le tarot Osho Zen. C'est la carte du maître, c'est la carte de Osho, justement. L'érudit, le sage Osho. Je l'ai bien sûr couverte par une autre carte, parce que le maître, ici, joue le même rôle que la carte de la lune. C'est une carte qui vient parler de karma, c'est une carte qui vient mettre de l'emphase sur les cartes qui se trouvent autour d'elle. Vous êtes face à un nouveau départ, à un choix significatif de nouveau départ. C'est majeur. Il va y avoir un énorme changement dans votre façon de vivre les choses à partir du moment où vous allez prendre ce nouveau départ. On avait l'As de coupe, 2 d'épée, 3 de bâton, 2 de coupe, As de coupe, 2 de coupe. Ici, on a le fou, on a le 6 de coupe, la papesse et le magicien. Fou, magicien, papesse. Tout ça sur 6 de coupe. Alors, je reviens sur le sens du 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est toutes les personnes, c'est toutes les âmes sœurs, plus exactement, qui sont autour de vous. Il y a toutes celles que vous connaissez, personnes dont vous connaissez le prénom, on va dire un certain nombre de détails sur leur vie. Mais il y a aussi, le 6 de coupe recoupe aussi un réservoir d'âmes sœurs qui se présenteront en fonction de vos choix. Exemple. À un moment donné dans ma vie, je voulais être bibliothécaire. Je m'étais renseignée, je vais commencer à voir un peu comment transformer certaines des équivalences que j'avais en diplôme, etc., pour devenir bibliothécaire. Si j'avais poursuivi sur cette voie, j'aurais rencontré un certain nombre de personnes qui gravitent sur le chemin que j'aurais parcouru. Je n'ai pas été dans cette direction. Donc peut-être que je n'ai pas rencontré d'autres bibliothécaires, d'autres lecteurs assidus comme moi de certains genres et qui m'auraient ouvert d'autres possibilités, des auteurs que j'aurais pu rencontrer dans mon métier, etc. J'ai renoncé, on va dire, à un réservoir d'âmes. J'ai renoncé non seulement à des projets, mais j'ai renoncé aussi à toutes les possibilités qui allaient s'ouvrir autour du projet. Si parmi les personnes que j'aurais pu rencontrer sur cette voie, peut-être par exemple si je m'étais engagée sur cette voie, à un moment donné, j'aurais rencontré certains de mes amis qui comme moi fréquentent beaucoup les bibliothèques et que j'ai rencontré dans d'autres circonstances. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que le 6 de coupe, c'est le karma, c'est la lune, c'est la force, c'est la façon dont vous vous positionnez. L'univers, il vous réserve un certain nombre de rencontres, 6 de coupe. Et selon les choix que vous faites, il vous met une personne devant ou une autre parce que c'est la personne qui s'inscrit dans le chemin que vous vivez. Ici, j'ai envie de dire que le renouveau va être vraiment en fonction des choix de projets que vous allez faire parce que vous pouvez très bien avoir un projet dans un domaine. Moi, je sais qu'il y a des projets que j'ai, quand j'essaye de dresser une liste de collaborateurs éventuels, il y a des personnes que je sais très bien que ça ne les intéressera pas. Et que si je veux faire des choses avec ces personnes, il faut que j'aille vers des domaines qui les intéressent. Ici, il y a toute une réflexion à avoir. La papesse ici, c'est la boussole. Il va réellement falloir que dans votre réflexion, il va falloir que vous affrontiez ce karma. que vous réfléchissiez aux personnes sur lesquelles vous pouvez réellement compter. Ça, je vais y venir. Mais il faut aussi réfléchir à qui, quoi, comment, où. ici, il y a une énergie de renouveau parce que plus vous ferez des choix qui seront alignés sur vous et plus vous allez emmener avec vous, vous allez attirer à vous les personnes alignées sur ces choix. Si, par exemple, j'avais dû être bibliothécaire, si ça avait été mon chemin de vie, depuis le temps que je fréquente des bibliothèques, il y aurait bien eu quelqu'un pour me dire « Mais reprends là, reprends tes diplômes là, tu pouvais avoir une équivalence, il suffisait juste que tu passes un truc. » J'aurais pu avoir une rencontre qui m'aurait poussée, maintenue dans cette voie. La vie a fait que non seulement je m'en suis éloignée de moi-même, mais que personne n'est venu me rabattre en me disant « Non, ça, c'est ton chemin de vie. » Soyez dans l'intuition par rapport à ça. Qu'est-ce que vous évoquent vos choix, le type de personne que ça va amener, le type de personne qui se relie déjà à certains de vos choix, est-ce qu'il faut en changer si vous avez des partenaires qui ne sont pas fiables ? C'est bien gentil d'avoir pris le meilleur copain parce que vous avez bien bossé avec, mais il ne fallait pas lui confier les comptes parce que même avec une calculatrice, il se plante à chaque fois qu'il fait une addition. Je ne vous raconte même pas le bordel quand il doit faire des soustractions. ici, il y a beaucoup de choses à affronter. C'est vers qui je vais me tourner, vers mais avant, il faut vraiment avoir défini vers quoi. Il y a un travail qui doit être intérieur, la force, pour pouvoir affronter le karma des relations, pour pouvoir peut-être se dire « Là, je n'ai personne qui me vient à l'esprit pour ce projet parce que personne n'est aligné sur mon objectif, sur mon envie, etc. Mais je vais mettre en œuvre suffisamment de choses pour que ça devienne visible et que des personnes se manifestent ou que des personnes autour de moi me passent un coup de fil en disant « Coucou, coucou Balance, j'ai entendu dire que tu faisais ça, tu sais que ça m'a toujours intéressée, ah ouais, j'ai toujours voulu faire ça. » Si on en discutait tous les deux, il va réellement falloir que vous affrontiez ce dossier. J'ouvre beaucoup de pistes ici parce qu'on a la force, on a le chevalier de bâton, on a le 6 de pentacle, on a le 4 de coupe. Il y a des choses que vous voulez recevoir et que vous ne recevez pas et c'est quelque chose que vous n'affrontez pas. Alors, est-ce que vous vous coupez des autres ? Est-ce que vous refusez d'inclure les autres dans vos projets ? Est-ce qu'il y a un problème de confiance ? Est-ce que c'est un problème de réceptivité ? Est-ce que c'est un problème de synchronicité ? Quand vous avez envie de choses, les autres ont envie d'autres choses et puis quand vous faites une transition, ils en font une dans d'autres sens. Ici, le 4 de coupe, ici on a 6 et 4, on a 10, on a la roue. Avec celle-ci, on a la lune. On a quelqu'un qui avance à l'aveugle mais qui n'obtient pas ce qu'il désire. C'est 4 d'épée. Quand je me dis « J'ai envie de faire ça », il n'y a personne. Ah oui ! Un tel, je n'ai pas envie de le supporter. Un tel, il n'est pas capable de le faire. Non, non, j'ai déjà essayé les soustractions, oublie, quoi. Un tel, ça ne l'intéresse pas, il a son projet, là c'est génial, c'est fantastique, mais il n'a pas le temps. Ici, on a une carence de quelque chose. Là, j'ai 8, là j'ai 9. L'énergie de l'ermite. Et là, j'ai la tour. J'ouvre beaucoup de pistes parce que c'est un électrochoc qui va être nécessaire. Et c'est vous qui allez devoir faire l'électrochoc. C'est-à-dire, soit affronter ce qui vous fait tourner en rond et pas décider d'aller vers les autres, et ensuite, il faut affronter la réalité de ce que sont les autres. Il va falloir mettre tout ça dans la balance. Parce que la tour ici, elle est sur le 6 de Pentacle. Je ne peux pas additionner ces deux cartes. Ça ne sert à rien. Au dos, on a le 7 de bâton, mais c'est sur cette position. Ici, je ne me rappelle plus ce qu'on avait. Il me semble qu'on avait déjà le 7. Non, on avait le soleil. Oui. On passait de la lune au soleil. La reine de la lumière. Il faut réellement vous pencher sur la question de qu'est-ce qui ne me satisfait pas dans ce que je reçois et ce que j'échange des personnes qui sont avec moi. Et il faut opérer un électrochoc. Il faut décider d'aller vers la lumière, d'aller vers les personnes en 6 de Pentacle, les personnes qui soleillent, qui ensoleillent votre vie. il va réellement falloir affronter, j'ai envie de dire, le karma de certaines relations, tirer des enseignements et prendre des décisions claires quant à ce que vous voulez vraiment dans une relation. Et ensuite, il faudra aller le chercher. Il est loin de ça en plein ce tirage. Il est très simple dans ces lignes, mais il est très compliqué pour une balance à admettre. c'est qu'il faut affronter le karma de ces relations passées afin de définir finalement le karma des relations à venir. Vous avez tout ce qu'il faut. L'action nécessaire au progrès, vous êtes la reine de Pentacle. Vous êtes en équilibre et vous êtes là où vous devez être. Mais il faut passer du 5 de Pentacle au 3 de Pentacle. Dans le 5 de Pentacle, je suis malheureux, je n'ai pas ce que je veux. J'ai ce sentiment de misère, j'ai le sentiment que moi je donne mais que je ne reçois jamais rien. Ah, collaboration. Je donne, je reçois en retour. Et cet échange perpétuel nous permet de créer quelque chose d'encore plus grand. Il y a le 8 de Pentacle entre les deux. Le 8 de Pentacle, la carte de la force. Deux cartes de la force. Il va falloir réellement mettre votre énergie dans vos collaborations. Pour certains, ça va peut-être être le fait d'affronter, oui, que vous aimez beaucoup une personne mais qu'elle n'a pas les compétences. c'est pas ça faire des soustractions. C'est problématique dans ce que vous faites comme métier. Pour d'autres, ça va être d'admettre que vous vous tenez beaucoup à ces personnes mais qu'elles ne vous apportent rien. Par contre, elles prennent. Oh là là, oh là là, elles se servent. Vous arrivez, le plat est déjà vide. Ouais, je l'ai goûté à un moment donné mais j'aurais bien voulu manger moi aussi. Ici, il va falloir affronter ce qui ne fonctionne pas dans vos relations pour le changer. On va voir ce que donnent les cartes d'oracle. Parce qu'ici, c'est travailler justement à la cohésion, à l'union sacrée. Comment allez-vous convaincre les autres de vous suivre aussi ? Ça peut être, là aussi, ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est la papesse ici qui est au centre alors que là, j'ai deux énergies de deux et la papesse, elle est sur le trois de bâton. C'est comment je... Ici, on peut avoir ce deux de coupe, c'est je sais ce que je veux faire, comment j'arrive à convaincre les autres, comment j'arrive à faire de notre équipe de bras cassés là avec toutes nos compétences un peu différentes mais je suis sûre que si machin me donne un coup de main sur tel plan, si truc vient avec moi pour faire certaines choses et ainsi de suite, comment je fais une équipe qui gagne ? Ça peut être aussi ça. Comment j'arrive à ce qu'on s'entende entre nous et pas à ce qu'on se rende dedans et qu'on s'engueule et que rien n'avance. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. De toute façon, pour les cartes, il faut affronter le karma de cette situation et ça ressort dans les oracles. Vous êtes face à un choix, c'est avec qui allez-vous faire alliance. Et qui plus est, c'est un électrochoc. C'est maintenant, une fois que vous aurez mis au clair ce karma, vous vous tournerez vers le soleil. Vous vous tournerez vers le 3 de Pentacle, vers travailler dans des relations où, oui, l'union sacrée m'épanouit, me rend heureux. Il y a une chose que je développe pas mal, enfin là, je l'ai pas mal développée en tout cas durant le mois de janvier, je vous parle souvent de spirale ascendante. Si je la préfigure avec mes doigts, on va dire ça c'est votre spirale ascendante, ça c'est la spirale ascendante des autres. Nous sommes dans les amants quand, ou dans le 6 de Pentacle, quand nous avons la capacité à lier nos spirales entre elles. C'est-à-dire que je reste un individu plein et entier, ici, je suis face à un individu plein entier, et c'est ce que nous échangeons, 6 de Pentacle, qui crée une spirale commune. Mais nos spirales s'élèvent individuellement dans cette spirale commune. Le plus dur étant toujours d'affronter le karma des relations où parfois les spirales se sont imbriquées et puis elles se sont séparées et maintenant elles se heurtent. C'est aussi les relations où d'emblée on se heurte et on n'arrive jamais à une énergie de compromis, à une énergie 6 de Pentacle, d'échange. On n'est pas d'accord, mais on peut s'entendre sur certains points. Le tirage là, les relations vont être au cœur vraiment de votre moi. Mais ça c'est sans doute dû au fait que Soleil est en Verseau, qu'il va se passer beaucoup de choses en Verseau. Donc les signes d'air, les balances et les gémeaux vont vivre énormément de choses pendant les transits qui vont avoir lieu en Verseau. Je sais de quoi je parle. Parce que l'ascendant Vierge, Lune, Vénus, etc. en Vierge, elle en a pris plein d'apport avec les transits en Capricorne. Bon, mais ça va être bien. Je sais que c'est un transit qui va être difficile, mais qui va me faire du bien. Parce que moi, en Balance, j'ai mon Soleil qui est en conjonction avec mon Pluton et mon Mercure. Donc, ça va m'amener à verbaliser, à dire beaucoup de choses. Je vais dire beaucoup de vérités sans doute dans les années à venir. Parce que Pluton est en Verseau. donc, je n'aurai pas le choix et souvent, je ne le verrai même pas venir. Et là, j'appréhende un peu cette énergie-là. Je me concentrerai sur le tirage de la Vierge. C'est ce que je suis fondamentalement. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, ce qui est intéressant, c'est que la carte d'orale crée un sentiment d'urgence. Elle vient de bien dire que c'est un nouveau départ dont il est question. Qu'il faut donc en finir avec le passé. Et c'est ici. Not for you. Là, sur le jeu d'échecs, vous avez un cookie fortune avec un petit papier qui dépasse et qui dit nope. Non. Parce que c'est toutes les choses qui ne sont pas pour vous. C'est... C'est intéressant le cookie fortune parce que normalement le cookie fortune, comme son nom l'indique, c'est un petit gâteau qui vous dit que vous allez trouver votre bonne fortune. Votre chance. Et... ici, ça vous dit ce plan-là, ce qui se passe ici, c'est plus pour toi. C'est plus intéressant. Il est temps que tu passes là par cette porte qu'on voit ici et que tu passes à autre chose. Il est temps que tu laisses derrière toi tout ce qui n'est pas pour toi. Tout ce qui génère un non chez toi. Non, j'en veux pas. Non, ça ne m'intéresse pas. Non, je n'aime pas. Il faut le laisser ici pour rentrer dans le... ouvrir la porte sur les oui. Oui, j'ai envie de... Oui, je souhaite cela. Oui, je désire ça. Oui, je veux certaines choses. Et c'est comme ça que vous allez déverrouiller l'abondance dans l'univers. parce qu'il y aura une guérison karmique et vous aurez le sentiment six de couple. Alors oui, six de pentacle, je donne à des personnes qui ne me rendent pas ce que je donne. Mais c'est à moi de me repositionner. C'est à moi de poser des limites. C'est à moi à un moment donné d'exclure les personnes avides qui prennent pour planquer, cacher, garder pour elles ce que moi j'aimerais voir fleurir dans le monde. Ici, il y a réellement une disposition d'esprit qui est appelée à changer. C'est là que se trouve la guérison. C'est... Cesser de se dire j'ai des possibilités mais je tente rien parce que si je m'engage dans cette route je ne pourrais plus en choisir une autre. Ça, c'est toujours très difficile. Ça, c'est souvent une problématique un peu pour les balances. Moi, je sais que mon mental peut être très comme ça. Si je prends le rouge, je ne peux pas avoir le bleu. Mais j'aime bien le bleu. C'est une couleur que j'aime bien. Pour choisir des vêtements. Je suis la grande spécialiste. C'est d'ailleurs pour ça finalement que j'ai beaucoup de vêtements qui sont en double ou en triple exemplaire. Parce que quand je trouve un modèle qui me plaît, j'achète. Ou parfois plusieurs noirs souvent et plusieurs couleurs parce que j'ai du mal à choisir. Je choisis au quotidien. Aujourd'hui, tu te mets en vert ou tu te mets en gris ou tu te mets en noir. Après, je suis très couleur foncée. C'est vrai que le noir est principalement ma couleur. Mais ici, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de vraiment choisir ce qui a du sens pour nous. Ce qui nous scier, qui nous plaît. Et ça va déverrouiller beaucoup de choses. Ça va déverrouiller beaucoup de choses parce qu'on passera de l'attitude attentiste à l'attitude proactive. c'est plus j'attends. J'attends que l'occasion en or arrive pour la saisir. C'est que je crée moi-même des occasions. Je parlais tout à l'heure de bibliothèques. Bon, mon compagnon, je ne l'ai pas rencontré dans une bibliothèque. Mais je l'ai rencontré dans un contexte d'apprentissage. Parce que je suis quelqu'un, comme j'aime beaucoup les bibliothèques, pour y apprendre des choses. Je suis quelqu'un qui s'intéresse à énormément de sujets. Et mon compagnon, quand je l'ai rencontré, comme il avait réponse à plein de trucs qui m'intéressaient, dans des domaines où je m'étais dit tiens, je creuserais bien telle ou telle chose, je suis allée lui poser des questions. Et puis, il a fait la même chose. Et puis, on a passé tant d'heures à discuter que voilà, que la spirale ascendante, elle s'est mise en place tout naturellement. Et ici, c'est ce dont il est question. C'est réellement aller au-devant de ce que l'on désire et en déverrouillant ça, la guérison nous fait prendre conscience que nous avons tout ce que nous désirons. Parce qu'à partir du moment où vous, on va dire, alors c'est toujours difficile dans les relations, on va dire que vous passez plusieurs heures par semaine avec une personne. Vous aimez beaucoup cette personne, mais il n'y a plus de projet, il n'y a plus d'envie. Et en fait, c'est la fatigue qui définit pas mal les choses. Vous êtes fatigué quand vous finissez de parler avec cette personne ou vous passez du temps avec cette personne. Le moment est venu de, si vous voulez garder cette personne, de proposer une nouvelle dynamique. On va se voir moins longtemps, mais pour faire des choses intéressantes ensemble. Vous voyez, on peut, ici, il s'agit de se repositionner. Ce tirage tout entier vient vous dire quel est le karma de tes relations, comment peux-tu te repositionner pour qu'elles t'épanouissent, pour que tu deviennes cette reine de Pentacle. C'est, j'ai mes projets, j'ai mes relations. Parfois, je fais des ponts entre les deux quand il y a des personnes qui peuvent s'inscrire dans mes projets ou que des personnes de mes projets s'inscrivent dans mes relations. De toute façon, on a un tirage d'abondance ici. On a un tirage, oui, qui vous dit qu'une fois que vous en aurez fini avec la lune, vous vous tournerez vers le soleil. Que le coup de main que vous cherchez, si vous cherchez quelqu'un, parce que vous avez besoin d'un copilote dans le char, il faut quelqu'un. Peut-être quelqu'un pour conduire parce que vous, vous avez le nez dans les cartes ou au contraire, il faut quelqu'un qui est le nez dans les cartes parce que votre job c'est de conduire. Cette personne va arriver parce qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Donc, a leg up, c'est le 6 de Pentacle. Cette mère ours ici ou cet ours, dans le texte qui vous est dit que c'est peut-être un ours qui aide un ourson auquel il n'est pas apparenté à traverser la rivière. Et cette carte, le petit texte est assez poignant parce qu'il vous dit que ce soit sa mère ou que ce soit un vieil ours qui aide un jeune ourson l'appel à l'atavisme l'appel qui retentit intrinsèquement chez les animaux font que le plus âgé préservera toujours la vie du plus jeune. C'est pour ça que si un ours rencontre une mère ours avec ses petits ils vont s'affronter. Mais si un ours rencontre des petits esselés neuf champs sur dix il ne les approchera pas. Pas parce qu'il a peur que la mère arrive et qu'elle lui foute une raclée. Non, il ne les approchera pas parce qu'il y a la préservation de l'espèce. Et c'est comme ça que des fois vous avez des vieux animaux qui prennent sous leur aile des petits abandonnés aussi. Parce que c'est un élan. c'est pour ça que tant d'espèces ont survécu finalement à de grandes catastrophes. C'est un appel qui retentit. Comme il y a l'appel dans la graine dans la terre il y a un appel à pousser mais il y a un appel chez cet ours qui lui dit que cet ours doit survivre quoi qu'il en coûte. Et la carte elle en devient plus poignante parce qu'elle vous dit qu'une fois que cet ours sera devenu adulte peut-être qu'il se sacrifiera pour aider une mère et son petit à traverser. Peut-être qu'il se sacrifiera pour permettre à un ourson de traverser comme le sacrifice. C'est une 6 de pentacle. Ça vous dit que ce que vous donnez vous le recevrez à votre tour. Que ce que vous avez reçu vous êtes appelé à le donner à nouveau. C'est une carte de perpétuel de cycle perpétuel. C'est du 6 de pentacle. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Donc après vous avoir dit d'affronter le karma de vos relations de vraiment faire un bilan honnête pour voir la salle qu'il faut laisser derrière soi et ce vers quoi vous voulez vous tourner non seulement vous allez y trouver votre épanouissement mais cette guérison cet épanouissement nouveau vont vous apporter de nouvelles choses. La conscience que vous avez tout ce qu'il faut et tout simplement parce qu'il y a de nouvelles choses qui vont arriver parce que vous allez attirer ce à quoi vous dédiez votre attention. Des personnes qui sont alignées sur vos projets sur vos envies. Ici on vous demande de mettre en lumière finalement qui vous êtes. Et ça passe souvent par les choix. Bah oui. Et là on en revient au bon choix au bon vieux choix que je donne toujours en exemple nord-sud. Si vous choisissez le sud bah c'est sûr qu'il n'y aura pas de neige. donc vous renoncez aux sports d'hiver. J'adore les sports d'hiver mais personnellement je préfère je préfère le sud. Je pourrais très bien me passer jusqu'à la fin de ma vie de faire du ski si la température ne descend jamais en dessous de on va dire 20 degrés ressenti ce qui chez moi est 20 degrés tout court. J'ai du mal dès que les températures sont en dessous de 20. Bon après je suis née en Afrique et puis j'ai des grandes dianis donc je suis habituée à une certaine douceur du climat. Mais c'est comme ça. Je pourrais renoncer au fait de skier d'ailleurs là ça fait 3-4 ans 3 ans que je n'ai pas skié c'est pas encore cette année que je vais skier d'ailleurs j'ai pas le temps pas les moyens aussi mais ça c'est un autre problème je pourrais me les donner comme toujours. un tirage très très intéressant parce que le nouveau départ ne tient qu'à vous finalement. C'est vous ici qui décidez avec qui vous allez former une union sacrée. Bon allez j'arrête là. Merci de m'avoir écouté vous pouvez liker commenter ou partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada